La doctrine de l'Assemblée nationale, c'est l'incident de l'Assemblée nationale. Je m'explique. Parce que, je ne suis pas député à l'Assemblée nationale, le lieu par excellence du débat politique contradictoire. Un député, je ne bénis pas le comportement ni l'attitude de la dame Ami Niaï Nibi. Parce que, quand nous sommes assemblés, au Sénégal, il y a une sensibilité. Il y a une sensibilité de la dame Ami Niaï Nibi. Autant je ne bénis pas l'attitude d'Ami Niaï Nibi par rapport à beaucoup de choses, autant je désavoue et en tant que femme, je me solidarise d'Ami Niaï Nibi et je désavoue fortement le comportement des députés du pur. C'est inacceptable. Au XXIe siècle, je ne dis pas ce que je disais, je ne dis pas. Je ne dis pas ce que je disais. Je ne dis pas ce que je disais. Et en tant que femme intervenant dans le débat public, je me suis sentie concernée. Parce que, si on a un homme, 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 on doit dialoguer. Les coups ne doivent pas pleuvoir. Mais peut-être que la doctrine de la dame Niaï Nibi, les députés ont senti l'obligation de la corriger de la plus forte, de la manière la plus forte et la plus inappropriée. Et dans les coulisses, parce que c'est une affaire qui m'a beaucoup intéressée, certains ont même dit que Danylène Dior, qui, injonction, pour que nous corrigez la dame là, et que cette injonction-là viendrait de vous. Moi, j'ai bon dos. En réalité, je me rends compte que j'ai bon dos. Et cette injonction-là viendrait de vous. Mais ce qui est vraiment bien dommage au Sénégal, c'est qu'en fait, le Pape Malik, le pilote du Sénégal, où on a un homme, quand on a un homme, la France-Ouest, la France-Ouest, la France-Ouest, on a un homme, et l'Assemblée, c'est le lieu du débat politique. C'est contradictoire. Des insultes, est-ce que c'est débat le police ? C'est inacceptable. Insultes, est-ce que débat le police ? Non. Le président de l'Assemblée nationale qui a le pouvoir de police, depuis des mois, cette dame d'Isa Gawate, d'Isa Gawate, lui qui était censé incarner, faire appliquer ce pouvoir de police, il refusait. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Cette dame qui insulte, est-ce qu'elle mérite d'être à l'Assemblée nationale ? Est-ce que ce président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il mérite d'être au président de l'Assemblée nationale ? Les partis au pouvoir, c'est une femme qui a une base politique, qui a une légitimité politique, qui est femme d'affaires très dynamique. Mais parfois, d'ailleurs, ils se complaisent, surtout les femmes, et c'est dommage dans ce rôle-là. C'est-à-dire qu'elles empêchent de tourner en rond. On peut empêcher de tourner en rond sans insulter. J'ai entendu le témoignage de beaucoup de députés qui n'ont pas approuvé le comportement des députés du PUR, mais qui ont dit que le comportement de la dame était inacceptable et inapproprié dans une institution comme l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'un député, sa seule réponse, Mawaronek, donnait des coups à une femme ? Est-ce que ce député-là mérite de continuer à être à l'Assemblée nationale ? Non, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La réponse qu'ils ont apportée à ces insultes, qu'est-ce qu'il y a de la violence ? Qu'est-ce qu'il y a de la promotion de la violence ? Mais Loulou... Est-ce que le talibé m'a réagi et non le député ? Pourquoi le talibé ? Il n'est que l'Assemblée en tant que talibé. Il est député parce qu'il représente le peuple. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le talibé qui a réagi devant l'offense faite à son maram ? Plutôt que le député du peuple ? Non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. La dame qui parlait, elle ne parlait pas au président du Parti du Rassemblement. C'est-à-dire que le talibé m'a réagi et non le député de l'Assemblée nationale. Parce que le président du Parti pur, Serine Moustapha, c'est un homme, c'est un spirituel. En même temps, le président du Parti de l'Unité du Rassemblement. Je suis le président du Parti de l'Unité du Rassemblement. Serine Moustapha, en tant que Serine. Donc, je suis le président de l'Assemblée nationale. Je suis le président de l'Assemblée nationale. Donc, je suis le président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale avait pris ses responsabilités. C'est pourquoi je dis que c'est le président le plus... L'histoire retiendra que c'est le président le plus irresponsable de l'histoire politique du Sénégal. L'Assemblée nationale, en tant que président de l'Assemblée nationale, bougez-vous. Et le pire, le PV, il a travesti le PV. Il a travesti la vérité. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. N'y a pas de règlement. En tant que meïmouna. Il vous arrive parfois à poser un acte qui est en train de se dire que c'est le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est ça ? Je pense que l'analyse n'est pas assez complète. Elle est parfois partielle. Partielle plutôt et partielle. Je pense que c'est le président de l'Assemblée nationale. Ce qui est le président de l'Assemblée nationale, il a gagné tous les concurrents qui étaient là-bas au niveau du département. C'est le département du Tuaon qui a comporté. Il a cette légitimité. Pourquoi il doit quitter l'Assemblée nationale ? Parce que c'est un incident. Mais l'incident, c'est pas un incident mineur. Mais est-ce que ce qui se passe dans les Assemblées nationales des autres pays ? D'accord, mais... Il a dit qu'il y a une femme qui retourne en souffle. Oui, mais ce que nous faisons, il y a une femme qui retourne en Sénégal, c'est inacceptable. Mais il y a une femme qui retourne en Sénégal, c'est inacceptable. C'est ce qui s'est passé là-bas. Je suis d'accord. C'est ce qui s'est passé là-bas. 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 C'est ce qui s'est passé là-bas.